Serge Dino Daniel Ngasakis a été installé dans ses fonctions de directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale pour le Congo, le 24 novembre à Brazzaville, par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaï. Cet économiste, promu à la tête de la Direction nationale de la BAC, participera sans nul doute au processus de rédynamisation et de modernisation de l'économie congolaise au travers de son parcours professionnel au sein de la BAC depuis plus d'une dizaine d'années. Entré à la BAC sur concours en 2001, il a été titularisé et nommé au grade de chargé d'études en mars 2003. Entre 2003 et 2020, il a occupé tour à tour les différentes fonctions ci-après. Chef de service statistique, analyse monétaire et contrôle de banque à la Direction nationale pour le Congo à Brazzaville. Chef de service gestion, sécurité et protocole à la Direction nationale pour le Congo. Chef de service comptabilité et opérations financières, toujours à la Direction nationale pour le Congo. Chef de département du contrôle interne à la Direction nationale pour le Tchad. Adjoint au directeur de l'agence de Pointe-Noire et chef de département du contrôle interne à la Direction nationale pour le Congo. Poste qu'il occupait jusqu'à sa nomination aux fonctions de directeur national pour le Congo. C'est donc un cadre compétent et nanti d'une riche et longue expérience professionnelle que nous installons aux commandes de la Direction nationale pour le Congo qui a vu passer d'illustre personnalité. Ce nouveau directeur national a été exhorté à travailler pour mener à bien la politique monétaire de la BACI. Vous serez la charnière entre les banques primaires, les entreprises, les pouvoirs publics, les organisations internationales et le gouvernement de la banque qui évolue sous l'autorité du gouverneur. Vous veillerez entre autres à ce que soient mis à la disposition des agences économiques des signes monétaires en quantité et en qualité pour leur permettre d'effectuer les transactions de toute nature. En matière de politique monétaire, les directions nationales sont un maillon essentiel pour sa mise en œuvre optimale. En effet, la Banque centrale produit et diffuse des statistiques et indicateurs ainsi que des études économiques, monétaires et financières qui servent notamment à la préparation et à l'explication des décisions de politique monétaire. Désormais, membre du comité de politique monétaire S-Qualité, vous aurez à contribuer aux prises de décisions en matière de politique monétaire au niveau sous-régional. Bien évidemment, en votre qualité de directeur national, il vous reviendra également de mettre en œuvre au niveau national des mesures communautaires de politique monétaire. Autre ses nombreuses responsabilités, Serge Daniel Gassakis devrait s'atteler à mettre en œuvre les réformes du Comité national économique et financier ainsi que contribuer à la compétitivité de la monnaie. Monsieur le directeur national, j'aimerais par ailleurs rappeler que la Banque centrale est au cœur du dispositif du financement conséquent et harmonieux de nos économies. Sans préjudice à sa mission de veiller à la stabilité du système financier, il vous revient de contribuer à la mise en œuvre des mécanismes qui favorisent la collecte de l'épargne et sa rélocation optimale vers le financement de l'économie. Les réformes proposées au niveau du Comité national économique et financier doivent être davantage vulgarisées en vue de favoriser leur appropriation et ainsi contribuent à améliorer le financement de l'économie et le bien-être des populations. Une autre question pour laquelle vous devriez accompagner la mise en œuvre du projet de société du Président de la République est celle relative à la fluidification du traitement des transferts ordonnés par les agents économiques. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la préservation de la stabilité externe de notre monnaie d'une part et d'autre part. Le ministre en charge des Finances a par ailleurs invité l'ensemble du personnel de la BAC et l'écosystème financier à travailler en synergie pour l'accomplissement de ses missions. A l'occasion de cette cérémonie solennelle, je vous invite à reconnaître M. Serge Dino Daniel Gassakis, ici présent, comme directeur national de la BAC pour le Congo. Je sais compter sur vous pour accompagner M. Serge Dino Daniel Gassakis dans l'accomplissement de ses missions. Pour sa part, le gouvernement de la République, par ma voix, vous assure, M. le directeur national de la BAC pour le Congo, de son entière disponibilité à vous accompagner dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Serge Dino Daniel Gassakis a été nommé en juillet 2022 en conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale tenue au Cameroun. Âgé de 50 ans et père de 4 enfants, il succède à Michel Nzombala, devenu vice-gouverneur de la BAC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...